Avez-vous un corps d'été? A cette question qui fuse parfois sur les réseaux depuis quelques semaines, je réponds tout de suite non non je n'ai pas un corps d'été je vis dans un pays où il n'y a pas d'été non je n'ai pas un corps d'été j'ai un corps que je veux sain non mon corps ne répond pas à vos critères de beauté il correspond à mon état de bien-être j'ai le corps d'une épicurienne j'ai le corps qui exprime ma faiblesse devant certains mais j'ai un corps qui témoigne à la fois de ma gourmandise face à la vie et de mon appétit pour la bonne chair ma chair justement elle déborde de tendresse d'amour de vie non je n'ai pas un corps d'été j'ai un corps qui embrasse toutes les saisons qui fait face à la pluie au froid au vent au soleil et à tous les éléments avec un bonheur égal je vous nie le droit de me poser cette question pourquoi me la posez vous mon corps ne vous appartient pas il se déroule à toutes vos industries qui ne voient en lui qu'un produit à marketer à acheter ou à vendre je vous nie le droit de me poser cette question vous voulez vous voulez vous l'approprier le formater le vider jusqu'à la moelle et bien non je ne peux empêcher vos tentatives je peux en revanche résister de toutes mes forces à votre convoitise les entendez vous ces exhortations derrière cette question qui à première vue semble futile les entendez vous la question n'est pas avez vous un corps d'été non pas du tout la question qui a derrière est bien plus pernicieuse c'est une question trompeuse pour affirmer certaines choses ce qu'il faut comprendre c'est non en fait votre corps ne peut pas être exposé dénudé de vêtements légers pour y parvenir pour mériter le regard du commun des mortels votre corps doit subir de nombreuses transformations vous devez d'abord le dégraisser puis le sculpté muscle par muscle et ensuite le polir avec des crèmes des potions magiques des pilules miracles et l'entretenir avec des crèmes d'origine animale ou de laboratoire vous devez ingérer une quantité d'aliments déclaré correct et si ces dictates changent chaque année c'est normal le précédent ayant prouvé son inefficacité il faut vous vendre de la nouveauté il faut vous vendre toujours chaque année le produit miracle des milliers de spécialistes en blouse blanche vous expliqueront à la télévision dans les journaux les raisons de la pertinence de leurs nouveaux produits magiques et les aspirant au corps de l'été tels des moutons se précipiteront dans le gouffre de la vanité d'où beaucoup d'entre eux sortiront au mieux déçu au pire meurtri s'accusant d'un manque total de volonté et s'accusant de ne pas avoir réussi ce challenge si simple avoir un corps d'été dans ce jeu de dupe il ya pourtant toujours un gagnant l'industrie de la beauté ce qu'il faut retenir de cette industrie c'est qu'elle ne tuera jamais la poule aux oeufs d'or la poule et bien c'est vous qui pondez vos billets chaque année par milliard pour eux si la recette magique du corps d'été était découverte soyez assuré qu'elle vous serait cachée de la manière la plus vigoureuse qui soit pourquoi mais vous pensez qu'on se précipiterait pour vous vendre un produit qui va faire de l'argent encore et encore mais non non il préfère faire de vous et faire avec vous chaque fois un hold up les vendeurs de rêve ont encore de beaux jours devant eux votre corps n'est pas destiné à être beau il est destiné à être en bonne santé il est destiné à fonctionner il est destiné à vous faire marcher à vous faire courir à vous faire rire à vous faire vivre alors voici ma réponse à cette question sur le corps d'été avez-vous un corps d'été non allez-vous à la plage oui et voilà équation résolue vous avez un corps vous allez à la plage et et bien vous avez un corps d'été corin d'ossin